Trois artistes et tueurs en série. C'est le thème de cette vidéo, prépare-toi, c'est maintenant. John Wayne Gassi, alias Pogo le clown. Jusqu'au là, tu te dis que c'est un homme qui aime juste se déguiser en clown. Et pourtant, il est l'auteur de 33 meubles. Je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup trop à dire sur cet homme. Torture, viol, meubles. Et ça pendant plus de 6 ans sur des jeunes adolescents. Ça, c'est son autoportrait à la peinture. Archi creepy. Richard Hadd, alias l'égorgeur qui peignait des fées. C'était quelqu'un qui souffrait de psychose maniaco-dépressive, qu'on appelle maintenant trouble bipolaire. Et en plus, pour pas ranger les choses, c'était quelqu'un qui consommait beaucoup d'opium. Ça, c'est son travail. Magnifique, non ? C'est quand même fou de se dire que de si belles oeuvres ont été faites avec la même main qui a tué. Et oui, il tenait une liste de personnalités qu'il comptait assassiner. D'ailleurs, dans cette liste, il y avait l'empereur d'Autriche. Il peignait aussi beaucoup ses amis avec la gorge tranchée. Et un soir, il a égorgé son propre père. Voilà pour Richard. Il a été arrêté et interné à l'asile. Henri Lee Lucas, alias l'assassin inventé. C'était l'un des tueurs en série les plus sanguins et les plus violentes de l'histoire des Etats-Unis. Il aurait avoué avoir tué plus d'une centaine de personnes. Le problème, c'est que ses crimes ne pouvaient pas être prouvés. C'est pour ça qu'il a eu le surnom d'assassin inventé. Et parmi les victimes qu'on a pu identifier, il y avait sa mère. Oh, et Henri, il faisait ça.